L'assassinat. Tard dans la nuit, il sort de la salle obscure des rêves, au bras de sa femme. Dehors, dans une ruelle, attend le tueur, obséquieux, froid. Bonsoir monsieur, vous allez mourir. Quelques pas, passage, un coup de reconnaissance, comme un sarcasme grimassant, et l'abrupte langage de plomb, d'humanité crispée, déchire les tripes, l'éclaire, l'organe, toute danse et passionnée. Il crache, une abominable rose rouge dans la neige, des fleurs cicatriseront demain cette plaie, sa femme à genoux, dans ses bras. Aujourd'hui je me suis effondrée près de ton corps. Tandis que les fenêtres faisaient des gros yeux blancs. Et j'ai écouté les alvéoles obstruées dans la petite chambre noire, sur ton sein. J'ai enclos pour l'éternité les murmures gémissants qui sortent de ta gorge, splendides. J'ai exécuté l'angoisse, exaltation et partage, si je peux m'exprimer aussi lourdement. Le creux de terrain est un mot d'amour, tes cheveux, la doublure brillante de la nuit des mystères. J'ai visé la lune intérieure et très saillie, émue par la syntaxe et le flux de tristesse, de joie. Tant que je t'aime, tant que je t'aime, tant que je t'aime. Quand vient l'aveuglement, la perturbation du silence se doit être haut dans les collines où des centaines de démunis battent la semelle dans les poussières, les tambours et les youlous des femmes comme un horizon vacillant, baillonne, l'extase ultime. Tout va bien, et tout va bien.